Salut à toutes et à tous, je suis UnmasterKiwi, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Quadriga, un jeu exceptionnel, un jeu addictif, un jeu formidable. C'est parti, on reprend là, on s'est arrêté la dernière fois, on va essayer d'améliorer la capacité et l'efficacité de nos équipages. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a réussi à survivre et à préserver nos trois équipages de la mort et d'un funeste sort. Donc du coup, on va continuer et faire une prochaine course et essayer de la remporter cette fois-ci, car si on regarde, elle rapportera 9600 au vainqueur. Donc on y va, on va tenter le tout pour le tout, c'est parti, course, on prend le pilote numéro 1, c'est parti ! Là on peut voir qu'il y a un Medic Sympathiseur, donc Origa blessé à la fin de la course, ok. Les pilotes, un pilote blessé à la fin de la course. D'accord, on y va, c'est parti, c'est du 6 contre 1, on va essayer de parier un petit peu... Euh, 80... façon de perdre à 100, quoi qu'il arrive, ouais voilà, on va parier ça. Et on se trouve au milieu, c'est bon, on y va, allez go ! On fouette les chevaux ! Ah, on a blessé un cheval, mince. On va devoir faire gaffe. On va devoir éviter de trop fouetter et accélérer normalement. Il n'y a pas possibilité pour nous de freiner. Alors lui, il est parti comme une fusée. Je ne sais pas qui il sait, mais il est formé les EAS. C'est un salaud. Il va falloir s'en occuper et éviter de se retrouver en sandwich, comme c'est le cas actuellement. On va se faire agresser de tous les côtés. Ça, je le sens. Voilà. Ah, ils ont préféré accélérer, tant mieux pour nous. Donc du coup, on se retrouve dernier, c'est pas cool. Et lui est parti comme une bombe. On va rester à l'intérieur. On va essayer de les doubler, en fait. On va essayer de les doubler, on va essayer d'être malin pour une fois. Ne pas trop se faire distancer, ça serait bien. Tac, 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 tac. Ils se font la guéguerre au milieu, c'est bien. Allez, 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 maintiens, maintiens. Ça va passer, t'inquiète pas pour ça. On se coupe de tout. Ah, il nous ralentit devant, c'est pas juste. À chaque fois, c'est comme ça, c'est chiant. On va se décaler. Voilà. On se trouve au contact de nos adversaires. On est dernier, on est dernier. Non, mais c'est pas possible. D'habitude, je gagne ces courses. Il arrive à bien gérer, mais là, c'est n'importe quoi. On va passer à l'intérieur, on va aller doubler. Rien à foutre. Rien à foutre. Allez, go, go, go. Vas-y, 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 vas-y. T'occupe pas des autres, fonce. On préserve nos chevaux. On va commencer à sprinter. On va faire un petit coup de fouet, histoire de les rattraper, parce qu'on a trop de retard. Voilà. On essaie de se reclasser, de se repositionner, c'est parfait. Va-t-on réussir ? On retourne dans le peloton. Où est le premier ? Ah, le premier est pas si loin que ça. On va pouvoir passer devant, peut-être, dans les prochains tours. Ça serait bien si on se fait pas trop agresser. Merci. Ne m'agressez pas, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien fait, je fais juste ma course comme les autres. On va relancer un petit peu. Ah, il se met devant nous, quel salaud. Voilà, il va blesser nos cheveux, du coup. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Tout ça pour permettre à Geza Taïa de gagner la course. C'est juste n'importe quoi. Bon, là, on n'a quasiment aucune chance de gagner, mais bon, c'est pas grave. On va assurer la troisième place et empêcher les autres de passer devant. Ils essaient de se rapprocher. On va accélérer un petit peu. Il faut assurer la troisième place, s'il vous plaît. On assure la troisième place, on assure la troisième place. On assure, on assure. Le deuxième est en train de craquer, peut-être. Est-ce qu'il va craquer avant la fin, ça serait bien. Il est en train de louper son virage. C'est bon pour nous, on va pouvoir le rattraper petit à petit. Il a perdu un peu de vitesse. Allez, 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 là c'est bon, là c'est bon, ils vont tous relancer derrière. On y va, on relance, on relance. On va essayer de rattraper le deuxième. Même si ça va être difficile, on va essayer de le faire. Allez les chevaux, go, 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 go. Il faut surtout empêcher Gabranos de passer. C'est ce qu'on va faire. On va bien le gérer celui-là, enfin j'espère. Là ça se passe bien. Oula, il est en train de déraper, il fait complètement n'importe quoi devant. Mais il est toujours devant, c'est ce qui me rend ouf. Comment tu peux assurer la deuxième place avec autant d'erreurs ? Ah, il va essayer de passer. On est un peu trop loin pour l'attaquer. Hop, on va se remettre un petit peu devant. Comme ça s'il veut passer, on va l'agresser. C'est bon, il est derrière. Là ça se passe bien. On voit que lui est complètement à la ramasse. qui doit avoir mal au testicule. L'avance de frotter, contrôle ça. Allez, allez, rattrape le deuxième, rattrape le deuxième. Ah, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas, tant pis, on aura essayé. On terminera troisième de cette course. On a gagné 2400, au moins les 99 de Paris. On aurait pu gagner pourtant. Ça s'est joué dès le début de la course où on a été blessé. Enfin, les chevaux ont été blessés. On va retourner à la ville. On voit qu'un leader a été blessé, Véco, qui avait 5 victoires. C'est pas grave. Winner, 14400 pour la prochaine course. 12 participants. Ça va être une course très compliquée, mais on va la faire quand même. Voyons nos chars. Il y en a qui sont endommagés, c'est pas trop grave. Est-ce qu'on tente d'acheter un nouvel équipage de chevaux ? On va en acheter un. On a les moyens, on va le faire. Voilà, on l'a acheté. Et on va faire gaffe. On va l'échanger avec numéro 2. Et numéro 2 va faire la course. C'est parti. Let's go. Let's go. Perfect start, donc. On va avoir la maximum accélération dès le départ. C'est cool. 9 contre 1. Voilà. Race, c'est parti. Là, on se trouve pas trop bien. Mais c'est pas grave. On est pas trop vers la fin. Allez, c'est parti. Laisse pas les chevaux. Et assure la course. Allez, go, go, go. Accélère, accélère, accélère. Là, ça se passe bien. Là, ça se passe bien. On est pas trop malmenés par les participants adverses. On devrait pouvoir assurer cette course. Allez, on se trouve au milieu de peloton. On va faire gaffe de ne pas trop se faire agresser. On accélère. Ah, ils sont en train de nous rattraper. Mais c'est n'importe quoi. Ils ont de sacrés bons chevaux. C'est ouf. Allez, on se fait attention à nos adversaires. Ils vont essayer de nous agresser maintenant. On peut pas passer par l'extérieur. On sera obligé de passer à l'intérieur. C'est pas grave. On assure, on assure. Ne casse pas le char. Ne casse pas le char. C'est bon, ça passe. Ça passe. Quelques dégâts. Peut-être. Non, aucun dégâts. On repasse entre deuxième position. On maintient, on maintient. Inutile de relancer. On évite les dégâts. C'est bon. On est troisième pour l'instant. On est troisième. Ça se passe plutôt bien. On va pas accélérer trop. On attendra la fin du... De la course. Là, ça se passe plutôt bien. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On repasse à l'intérieur. Ça va gagner un peu de distance. Et ça va moins user les chevaux. Go, 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 go. C'est bon, on passe devant. Ah, on glisse, on glisse, on glisse. Non, c'est bon. On assure. Pas de casse. Pas de casse. On a perdu un peu de vitesse. Il va falloir relancer derrière. On voit que l'un des adversaires des concurrents a complètement détruit son char. Tant pis pour lui. Il fallait faire gaffe. Ah, lui, il relance. Il relance bien en plus. Au bon moment, on va falloir relancer nous aussi. Si on veut assurer, au moins la deuxième place. Où se trouve le virage ? C'est bon, on va accélérer avant le virage. Pas qu'il nous dépasse. Ouh, il a failli nous gêner. Ça se passe bien. On va prendre le chariot dans la gueule. Non, c'est bon. Ne casse pas le char. Ne casse pas le char. Assure. Assure. Oui, c'est bon. En plus, on a gêné le concurrent direct. C'est bon. Il a brisé ses chevaux sur notre char. Ça, c'est bien. On ne sera pas premier, malheureusement. Il relance, il relance. Il s'acharne. Oula, il y a un mort. Qui est-ce qui est mort ? Oula. Alors, il est où ? Il est où ? Est-ce qu'on peut le rattraper sur le prochain tour ? Ça va être difficile. On va tenter. On va tenter de le rattraper. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable. Assure le virage. Assure le virage. Ah, il n'est pas loin, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Où est-ce qu'il est ? Il est là, il est là. Là, c'est bon. Derrière, c'est bon. On va être deuxième sur cette course. C'est assez bon pour nous. Oh, il est trop loin. C'est incroyable. Comment ils vont vite ? Du coup, il y a un chariot sur la trajectoire. Ah, ça va peut-être l'handicaper. Maintenons l'allure. Maintenons l'allure. Voyons ce qui se passe. Est-ce qu'il a brisé son char ? Oh, lui, il va nous gêner, lui. Il va nous gêner. Non, il n'a pas brisé son char. On va se décaler de deux rangs. On va se décaler de deux rangs pour gêner l'adversaire qui se trouve ici. Voilà, comme ça, il va briser. Il va se briser sur nos chars. Oui, c'est bien, c'est bien. Il ne peut pas nous doubler. Là, c'est bon, on va finir deuxième sur cette course. Du coup, on va gagner de l'argent. On n'aura pas investi pour rien. Ça, c'est bon. Il va nous doubler. On va pouvoir l'agresser. On va pouvoir le gêner. On va abîmer ses chevaux. Ça va le ralentir un peu. Allez, on rentre dedans. Prochain coup, on rentre dedans. Là, il se décale en plus. Quel salaud ! Il s'est décalé. Il a eu peur. Il a eu peur. Ça va être le sprint final pour la deuxième place. C'est parti. Le sprint. C'est bon, on a gagné. Ouh, deuxième. Ouh, c'est bon. On a un perdu 101, mais on aurait gagné 4800. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas évident de gagner sur ce jeu. Je vous dis tout de suite, les adversaires sont vraiment très, très délicats à aborder. L'IA est très, très forte. Surtout en mode normal. Alors, le mode épique, laissez tomber. Donc, on va faire une dernière course vite fait. 14400. J'aimerais bien gagner les 14400. Là, ce serait très bon. On pourrait changer de stade. Six victoires. Mais les IAS, très fort. Iliou, Maros, très fort aussi. Six victoires. Hop. On est toujours à une et deux victoires, malheureusement. Donc, c'est parti. Race, race, race. Il n'y a rien à faire à part réparer le char. Et c'est parti avec cet équipage. L'équipage 1, ready to fight. Terrible start. Oh non, on a la pire accélération depuis le départ. Oh là là. Bon, on ne va pas parier. On ne va pas prendre de risques. Il va falloir y aller, l'ailleurs. D'accord. Super. On va perdre des places. On va peut-être terminer dernier. Sur cette course, moi, je vous le dis tout de suite, c'est mal parti. On a la pire accélération possible. Donc ça, c'est un événement du jeu. On ne va pas y faire grand-chose. On va essayer de se refaire durant la course. Ça va être délicat. Ça va être délicat. On va gérer la course et essayer de survivre. C'est principal. Allez, on rattrape nos adversaires. C'est bon, on va rattraper l'avant-dernier. On va pouvoir passer devant. Le doubler par l'extérieur ou par l'intérieur. Le mieux, ce serait de le doubler par ici. Voilà. Pour éviter de se faire agresser, il a essayé de nous rentrer dedans. Mais ça ne marchera pas puisqu'on est du mauvais côté pour lui. Là, il a été freiné. C'est cool. On va se faire attaquer. Dégage. Fais chier. Maintien l'allure, maintien l'allure. On va le doubler par l'intérieur. Il est vraiment, vraiment très, très fort. Ah, puis il passe juste devant, comme par hasard. Mélésia, c'est un très bon champion. Très, très bon champion. Et comme on a eu la pire accélération depuis le début, on ne va pas pouvoir gagner la course. Je pensais qu'il n'allait pas nous agresser, mais si. Bon, on va essayer d'économiser au max. Les chevaux, ils sont très abîmés. On va éviter de se faire massacrer. On va terminer la course tranquillement. Mais sûrement. Ouh, surtout qu'on ne va pas terminer dernier. C'est ça qui est bien. Ils sont tous en train de s'entretuer. De toute façon, on va peut-être les rattraper. Ah, il va falloir éviter cet obstacle. Non, c'est bon. On passera juste à côté. Donc là, on est très très loin. On pourrait passer la course, mais on va voir si on va gagner un peu de place. Ce serait bien. On va essayer de rattraper celui-là. Le concurrent rouge là, Véco. On va essayer de le dépasser. Ah, il ne veut pas se laisser faire. Il ne veut pas se laisser faire. C'est vraiment, vraiment une grosse boucherie. Ceux qui vivaient à l'époque, ne devaient pas vivre longtemps. Déjà naturellement, mais alors en plus, avec les stades, les champions ne devaient pas vivre très longtemps. Allez, accélère. Ah, on va le rattraper. C'est bien, ça. C'est bon, il ne relance pas en plus. On va le rattraper petit à petit. On se rapproche de lui. On ne va pas terminer dernier parmi les concurrents valides. Même si lui... C'est qui lui ? Anna Turo. C'est un champion aussi, c'est pour ça. Ah, lui, il relance direct. Bon, on va le gérer tranquillement. On va se prendre l'obstacle. On va prendre un risque. C'est pas grave. Ah non, on a tué un de nos chevaux. Bon. Très mauvais. Très mauvaise cette course. Très très mauvaise. On va quand même essayer de le rattraper, mais avec trois chevaux. C'est faisable. On ne peut pas se permettre de trop les abîmer. Et bon, on va être moins des premiers. Allez, on tente le tout pour le tout. C'est le dernier tour. De ce côté. Quitte à... à subir des dégâts. Non, on n'y arrivera pas. Et c'est... Anathio Maros qui a gagné la course. Ok, d'accord. Bon, on va s'arrêter là. Pour le moment, j'espère que... On va s'arrêter tout de suite après la course. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait du mieux qu'on pouvait. Mais c'est pas évident. Et on termine avec trois chevaux au lieu de quatre. Sachant qu'on s'est fait agresser par... Un des leaders. Donc forcément... Inhumaro s'encore gagné. Très gros champion. Très gros champion. Prochaine course... 9600 en gain. Là, on n'a pas beaucoup de victoire. C'est un petit peu catastrophique. Bon, l'avantage c'est qu'il a gagné en talent. Donc c'est plutôt bien. On va réparer tous les dégâts. Voilà. C'est bon. On va peut-être changer les chevaux pour la prochaine course. Avec ceux-là, voilà. On va les laisser se reposer tranquillement. Bref, c'était un Master Kiwi pour Quadriga. On se retrouvera pour d'autres aventures. Et la suite de ceci. A bientôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada